Et bien voici un bijou technologique qui grâce à l'IA, l'intelligence artificielle et bien il va te permettre de pouvoir traduire en temps réel et bien des langues et comme tu peux le voir on a un petit slot ici qui s'ouvre et nous avons ici une paire d'écouteurs directement intégrés dans le produit et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui un produit qui va te permettre tout simplement et bien de pouvoir comprendre toutes les langues mais aussi de pouvoir parler toutes les langues, il s'agit d'un intermédiaire finalement qui bien entendu et bien on retrouve de l'intelligence artificielle Et concernant son nom il s'agit donc du Time Kettle X1 AI Interpreter Hub Donc c'est quand même un nom relativement long qui globalement comme on peut le voir d'ailleurs et bien est doté d'un écran tactile avec plusieurs modes Et donc ce dispositif portable révolutionnaire est conçu pour simplifier la communication internationale que ce soit pour des réunions d'affaires, des appels internationaux ou même des rencontres sociales et franchement c'est super intéressant D'ailleurs concernant l'histoire de l'entreprise Time Kettle Il s'agit d'une entreprise pionnaire en fait dans le domaine des technologies de traduction fondée aussi pour briser les barrières linguistiques assez rapidement imposées comme un leader mondial C'est parti pour les caractéristiques On a donc un traducteur autonome Ici le Time Kettle X1 qui est un dispositif comme je te l'ai dit tout en un qui est équipé d'un écran tactile, d'un microphone et d'un haut-parleur aussi pour une traduction instantanée et une paire d'écouteurs bien entendu On va donc retrouver la technologie hybride COM 3.0 c'est à dire que le X1 utilise cette technologie avancée pour faire en fait une communication multilingue, fluide et en temps réel Bien entendu il s'agit d'un point très important, la traduction en ligne et aussi hors ligne Il faut savoir que le X1 peut se connecter bien entendu à un réseau Wifi mais tu n'es pas obligé ici de l'utiliser forcément avec un réseau Wifi et d'ailleurs très important il prend en charge 40 langues et 93 accents en ligne et ça c'est vraiment une bonne chose Il offre également une traduction hors ligne pour 13 paires de langues en mode one-on-one et Listen & Play ce qui te permet en fait de communiquer même sans connexion internet ce que je t'ai dit juste avant On va donc retrouver plusieurs modes d'utilisation comme je te dis le mode one-on-one ça permet d'engager des conversations privées avec une interprétation en temps réel sans aucun délai et ça c'est vraiment dingue on va le voir ça durant la phase test Le mode Listen & Play qui permet tout simplement par exemple ici dans des réunions où il commence à avoir plusieurs personnes De mémoire on peut monter jusqu'à environ 20 personnes où tu peux écouter une traduction continue en fait tout en participant aussi à côté et c'est vrai que ça c'est vraiment pas mal là Et on a aussi une bonne autonomie et une charge rapide c'est à dire qu'avec seulement 5 minutes de charge tu obtiens 90 minutes de traduction C'est parfait lorsque tu es dans des déplacements et que tu n'as pas beaucoup rechargé le produit et bien là en 5 minutes de chargement tout simplement de ce produit là ça va t'offrir 90 minutes d'autonomie Bon en tout cas ce produit là il fait rêver en termes de caractéristiques et maintenant c'est parti pour la phase test Bon et bien c'est parti on se retrouve donc en live ici pour tester le X1 Interpréter Hub proposé par Time Kettle Je ne suis pas seul je suis accompagné de Marek Bonjour tout le monde De Marek voilà donc moi ici je vais parler en français Marek toi tu vas parler de ton côté En polonais En polonais voilà et pourquoi pas l'anglais aussi Pourquoi pas Tu m'avais dit donc on pourra switcher potentiellement aussi le polonais puis voir l'anglais avec moi de mon côté le français Donc ça qui fait vraiment en tout cas vraiment de bonne qualité Donc ici nous aurons bien entendu le bouton pour augmenter le volume le diminuer et là pour l'allumer D'ailleurs je vais appuyer longtemps hop pour l'allumer Il était déjà d'ailleurs au passage allumé Donc ça c'est nickel On a un petit slot ici avec les écouteurs Et d'ailleurs on va les mettre Alors moi je vais mettre hop l'écouteur droit Puis je vais te donner l'écouteur gauche Allez Merci Tac Et donc ici nous avons d'ailleurs l'écran Franchement écran de très très bonne qualité Avec un tactile qui fonctionne relativement bien Alors nous dans cette vidéo on va tester vraiment les trois premiers modes Donc c'est le tête à tête On va aussi tester ici écouter lecture Demander partir Et puis on ne pourra pas faire ici appel vocal plusieurs personnes etc Puisque là ça nécessitera en fait d'avoir plusieurs produits là Donc je vais poser hop le produit ici Donc comme ça ça permettra de votre côté forcément d'éviter tous les tremblements Et bien let's go C'est parti On va donc aller tout à gauche On va aller donc dans tête à tête Et donc ici d'ailleurs au passage comme tu peux le voir tout en haut En fait juste ici nous avons les écouteurs On peut voir aussi bien entendu l'autonomie restante Donc forcément là les écouteurs sont chargés à 100% Je trouve que ça reste quand même une petite fonctionnalité Ça montre aussi ici la présence de qualité du produit Le tête à tête c'est marqué Afin de commencer une conversation en face à face Mettez l'un des écouteurs gauche ou droite Ici choisissez une langue pour votre écouteur Donc c'est ce qu'on va faire juste ici Donc là je fais j'ai compris Et donc d'ailleurs c'est ce qu'on a fait juste avant Parce que je voulais lui montrer rapidement le fonctionnement Pour que ce soit plus agréable pour vous Et donc toi tu es à gauche tu vas parler polonais Et moi je suis à droite forcément et je vais parler français A partir du moment où je vais cliquer sur démarrer Il faut bien comprendre que tout de suite on démarre la conversation Il y aura donc l'écrit la conversation qui sera là Et puis forcément dès qu'on va parler Et bien on aura la traduction Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de la journée d'aujourd'hui Et puis après on va parler un petit peu du sport Et pourquoi pas par exemple du voyage Donc c'est parti démarrer Alors donc je vais commencer à parler Donc ici je parle forcément en français Et je te passe le petit coucou Voilà donc là ici on a les premières phrases On a peut-être une petite seconde de temps de l'attente Voilà en toute honnêteté Franchement ça reste très agréable Je vois que même en parlant relativement rapidement ici Bah que la traduction se fait Bah plutôt rapidement Donc là normalement vous allez entendre la traduction Et donc là au niveau de la traduction T'en penses quoi ? Donc là on peut enlever les écouteurs si tu veux T'en penses quoi par exemple de ce que t'as dit concernant le voyage ? Peut-être la traduction ? Ouais ouais on va couper ça Mais histoire d'avoir le texte aussi Non mais franchement moi je dirais que Allez on va dire 95 jusqu'à voire 99% c'est correct Ok Il y a quelques petits mots C'est peut-être la prononciation Ou alors peut-être si on utilise un mot trop familier Ouais ok Au niveau du vocabulaire, le langage Ok voilà S'il est plus soutenu peut-être que ça peut Donc là on va quitter Ok ok Donc d'ailleurs au passage Modifier petite parenthèse sur la taille de la police de caractère Afficher le texte avant la traduction Et la vitesse de l'audio de la traduction aussi au passage On peut augmenter la vitesse d'audio Durée de la pause Et on peut aussi modifier J'avais vu ça sur la page d'accueil Si c'est une femme ou si c'est un homme qui parle lors de la traduction Donc voilà Donc globalement tu trouves que ça reste très correct Ah oui tout à fait Ok Moi j'aime beaucoup le côté où en fait t'as des écouteurs Toi tu mets un écouteur J'en mets un Et en fait le produit on le laisse comme ça On peut regarder finalement l'écran avec l'historique si besoin Mais en fait on a la traduction qui se fait Donc en tout cas on a pu faire ici Le premier mode Et puis ce qu'on va faire c'est on va taquer rapidement Le deuxième mode c'est écouter lecture Donc là en fait il y aura toujours les écouteurs Si on clique dessus d'ailleurs écouter lecture Sauf qu'à la différence c'est qu'on va pas se partager les écouteurs Il y a une personne qui va mettre les écouteurs Imaginons moi je vais mettre les écouteurs Et l'autre personne elle va parler via le produit Donc ça c'est cool c'est différents modes Donc est-ce que là tu trouves que la traduction est correcte ou pas ? Oui ça marche très bien Ok super Donc c'est vrai que cette semaine j'ai beaucoup travaillé Et puis je pense que je risque de bien me reposer ce week-end En espérant qu'il fasse beau Alors de mon côté moi j'habitais avant à Lyon Durant toute mon enfance Et désormais depuis le début de cette année Depuis janvier Et bien j'habite à Ajaxio Et en tout cas aujourd'hui je suis très heureux C'est bien ? Ok nickel Ok bon ici deuxième option parfaite Donc on va passer désormais à la troisième option Donc c'est demander et partir Ok en plus de ça tu m'as dit tu avais des questions Peut-être à me poser Voilà donc là on enlève les écouteurs Et c'est ça qui est cool C'est cette option qui permet tout simplement De ne pas forcément avoir besoin que des écouteurs D'ailleurs au passage comme on peut le voir Hop ils sont aimantés Petits trucs Donc ils font extrêmement plaisir Très facile Concernant le rangement Les écouteurs vont se recharger automatiquement Maintenant on fait demander et partir Donc on fait j'ai compris Donc ici on va avoir deux langues Le polonais et le français Et donc en fait là globalement Maintenez le enfoncé pendant que vous parlez C'est à dire qu'en fait on a le petit bouton ici Une sorte de petit pavé tactile Lorsque je mets mon pouce dessus Bah enfin globalement j'ai juste besoin de parler Que ce soit le polonais ou le français ici Parmi les deux langues qu'on a sélectionné Et puis après en fait automatiquement On aura avec le haut-parleur la traduction Donc là on va pouvoir commencer Je vais donc forcément parler en français Et puis je vais avoir la traduction Voilà donc là c'est cool aussi Parce que là c'est plus vraiment on va dire Si tu es dehors avec une personne Et que bon on n'a pas forcément le temps De mettre les écouteurs Et bien c'est directement de pouvoir parler dessus Donc si tu veux tu me fais signe Quand j'appuie comme ça j'appuie sur le bouton Et toi tu vas pouvoir parler Donc je te laisse C'est parti Donc tu as dit que tu es venu à la Corse En ce qu'en octobre Et que tu es heureux Donc je voulais savoir Qu'est-ce que tu te aubie le plus Dites-moi trois choses Que tu aubie le plus La Corse Alors tu as dit que tu étais venu en Corse cette année en janvier Et que tu étais content Donc j'aimerais savoir ce que tu aimes le plus Disons trois choses que tu aimes le plus en Corse Ça allait pas mal cette question En tout cas la traduction là elle est propre Elle est bien Ouais là elle est propre Elle est bien On voit que là tout de suite Ok ok Je pense qu'il faut parler fort Bien prononcé Il y a peut-être qu'un petit souci au départ C'était la première fois qu'on l'utilisait Et peut-être que les écouteurs aussi Oui peut-être avec les écouteurs On voit une petite marge Ok 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 sympa Donc j'aimerais savoir ce que tu aimes le plus Disons trois choses que tu aimes le plus en Corse Alors donc ici Bon en tout cas merci beaucoup Super intéressant Donc ce que j'aime beaucoup ici On va dire principalement C'est l'esprit communautaire Avec l'histoire et la culture Corse Ce qui fait quand même pas mal de choses Et on va dire la deuxième Voir la troisième chose Avec tout ce que je t'ai cité Et bien la beauté de l'île Que ce soit les montagnes Et les plages La mer Les rivières aussi Quelques lacs Très très sympathiques C'est l'esprit de l'esprit A więc tutaj Cóż W każdym razie Dziękuję bardzo Bardzo interesujące Więc to Co bardzo mi się tutaj podoba Powiedzmy Że głównie To duch wspólnoty Z historią I kulturą Korsyki Oraz to Co tworzy wiele rzeczy I powiemy drugą Lub nawet trzecią rzecz Ze wszystkim O czym wam wspomniałem Cóż Piękno wyspy Czy to góry I plaże Morze Rzeki Niektóre bardzo ładne jeżdira C'est impressionnant Parce que moi je C'est top Parce que là La marge de l'or Enfin il n'y a pas d'erreur En fait Là il n'y a pas d'erreur Et bien Allez pourquoi pas Par exemple Des futurs projets ici Si tu souhaites par exemple Continuer à vivre ici Et de ce que tu souhaites faire En fait Par exemple Ici En Corse I lived in Germany Poland Canada Maine France And to be honest Corsica Is the best place Where I ever lived Future projects Well the best one Would be To run my own Kickboxing And Thai boxing gym But we'll see how that works out Donc Comme je l'ai dit J'ai vécu en Allemagne En Pologne Au Canada Et en France continentale Et pour être honnête La Corse Est le meilleur endroit Où j'ai jamais vécu Les projets futurs Etait le meilleur Pour gérer le mi-en-point Kickboxing Et boxe thaïlandaise Mais nous verrons Comment cela se passe Donc maintenant On arrive à la conclusion En fait du produit Mais je me suis dit Tu vas d'abord commencer Comme ça Je ne vais pas impacter Ta conclusion Et tu vas nous dire En toute transparence Bah ce que tu en as pensé Ici de ce produit Que je te présente Aujourd'hui D'un point de vue On va dire général Pourquoi pas On fait le hardware Et le software C'est à dire d'abord Un peu le produit Les écouteurs Tout ça Qu'est-ce que tu en as pensé En termes de qualité Et puis derrière Bah le software Et tout Comment Voilà Parce qu'il y a du temps On est en temps réel Comment Est-ce que la traduction Se fait bien ou pas Donc c'est parti Bon Tout ce qui est côté technique Je vais te le laisser à toi Ok Moi je ne suis pas un expert En matière Après j'aime bien le design Ok C'est sympa Bon pour l'efficacité Là je peux en parler Parce que moi je parle Plusieurs langues Je parle 4 langues Parfaitement Donc lui écrit Parler Franchement je suis impressionné Je suis impressionné Je trouve ça Que ça peut être un superbe outil Qui peut aider beaucoup de monde Parce qu'apprendre une langue Ça prend du temps C'est pas facile Essaye d'apprendre le polonais Tu vas voir Alors c'est vrai Que pour apprendre le polonais C'est top Là par exemple Là parce que tu parles en français Et tu as les Oui Les petites options Tout ça Écouteurs Sans écouteurs Non je trouve que c'est au top Ok Vraiment Je suis impressionné C'est la première fois Que je vois un appareil pareil Qui fait la traduction En temps réel C'est impressionnant Ok Super Et on a pu voir Quelques petites erreurs Oui Marche d'heure Voilà Avec l'écouteur Mais c'était très faible On en a vu beaucoup moins Comme ça En tenant le produit Et en parlant Après peut-être Qu'on parlait plus fort aussi Qu'on articulait plus On commençait un petit peu A être dedans Mais quelques petites erreurs Mais ça reste très faible Au final En fait 95% De la conversation Là Elle est nickel Très très rapide Parce que même les traducteurs Moi j'ai fait des traductions Écrites ou normales On ne va pas aussi vite que ça Ok Et aussi On fait parfois des erreurs Parce que bon Un mot peut avoir Plusieurs significations Par exemple En polonais Un mot veut dire Plusieurs choses Et là c'est normal Qu'il y a une marge d'erreur Je pense Et concernant son prix Son tarif Il est affiché à 699$ Et donc forcément Ici C'est une forme aussi D'investissement Mais comme on peut le voir aussi Souvent sur ma chaîne YouTube Et bien quand on met Le prix derrière On a vraiment De la qualité Et ça Ça fait extrêmement plaisir J'ai pu tester J'ai pu tester d'autres traducteurs Qui étaient moins chers Mais c'est vrai que finalement Ce n'était pas incroyable Je trouvais Alors que là vraiment On a un produit ultra bien fini L'écran tactile L'interface Il y a des mises à jour Donc c'est un produit Qui va évoluer dans le temps Il marche très bien aussi Que ce soit en ligne Et que ce soit aussi hors ligne Il faut penser à tout ça C'est un produit très très bien fini Bravo à vous d'ailleurs Franchement ça c'est très très bien Time Ketol Les écouteurs aussi Qui font vraiment de qualité Ils se connectent bien On voit le niveau de batterie Restant des écouteurs Directement sur l'écran On voit le niveau de batterie Restant aussi Directement sur le produit Ils se rechargent rapidement Lorsqu'on en a besoin Enfin tout est bien travaillé Forcément derrière Il faut mettre le prix Pour avoir des petits bijoux technologiques Bon merci tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continuer à donner mes vidéos Parce que tu vas kiffer C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti